Voilà, succès ce soir, on est nombreux, on a même deux groupes, un rue de la République et un autre rue Victor Hugo. Donnez la main dont je souhaite, on est en train d'intervenir pour aider ceux qui en ont besoin, avec beaucoup de couverture, beaucoup de choses. Voilà un petit peu l'ambiance de la rue de la République ce soir. Allez, j'ai beaucoup d'émotions, ici on est rue Ferrandière à Lyon. Imaginez qu'il y a une semaine, on a trouvé un certain Jean-Claude qui était sous les fenêtres. On l'a trouvé à la rue, ça faisait depuis 2001 qu'il était sans abri. Et grâce à l'action de Donnez la main dont je sois, grâce à notre réseau, grâce à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, en deux jours, on lui a trouvé une famille d'accueil du côté de Saint-Chamond. Et coucou, je vous remercie, bravo, bravo pour vous. Alors Annelie, la semaine dernière, tu as fait partie de ceux qui ont donné l'alerte. Il y avait quelqu'un qui était assis juste derrière toi, devant la pharmacie. C'était un certain Jean-Claude qui en une semaine a vécu son Noël avant l'heure. Comment tu vis le fait qu'on a sauvé une vie ? Ça me touche énormément parce que c'était ma première marotte du coup et on avait vu Jean-Claude, mon ami et moi. Et le fait que justement une semaine passait, ça me touche beaucoup, qu'on puisse faire vraiment avancer les choses. C'est pas comme une marotte et on aide vraiment à sauver des vies. Et je trouve que c'est super important, surtout pendant cette période de grand froid. C'est super important de pouvoir contribuer justement à améliorer le cadre de vie de quelqu'un. Et je trouve ça vraiment mémorable, je dirais. Et tout à l'heure, une semaine après, J.C. comme il se surnomme, m'a appelé, il m'a dit Jean-Marc, c'est Noël avant l'heure, je suis en train de visiter un appartement là-bas, avec mes petits moyens, il semblerait que j'ai une bonne chance d'avoir un appartement. Il me dit, je vais enfin pouvoir me poser, j'en rêvais et voilà. Et bien c'est la magie de la générosité, de vos propositions. Et on lance un appel aux personnes qui veulent ouvrir leurs portes. Et bien on a des personnes à vous proposer, vous pouvez nous appeler au 06 11 19 07 22. Et Jean-Claude, on te fait un petit coucou, je sais que tu nous suis maintenant sur les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment remercier l'équipe du 8e arrondissement à Lyon, qui nous a confectionné pour donner la main dont de soi et pour d'autres associations. C'est pas qu'un cadeau. Et ça c'est pour une dame qui dort à la rue, en plein centre-ville de Lyon. Merci, merci à ceux qui ont fait ces jolis colis. La semaine prochaine, on va faire une distribution de tous ces colis de Noël. On aura beaucoup de bonheur, de plaisir à voir le regard pétillant de nos amis à la rue, qui seront heureux de recevoir ces cadeaux. Ce sera un petit peu Noël avant l'heure. Et puis toujours cette même association à confectionner quelque chose d'hyper important. Ce sont des kits d'hygiène avec la brosse à dents, le dentifrice, le savon, les mouchoirs, les pansements, une petite serviette, un petit gant de toilette. Et bien ces kits d'hygiène sont très très importants pour nous. Donc merci à toute équipe du 8e arrondissement. Merci de votre générosité. Bravo pour le temps que vous avez passé. Et puis j'aimerais également remercier une entreprise de Rieux-la-Pape qui nous a fait une belle promesse de nous soutenir régulièrement. Et bien merci à cette entreprise d'aider, d'aider donner la main et de nous aider à aider les autres. Voilà, merci à tous ceux qui vont contribuer à faire en sorte que la vie de nos amis à la rue soit un peu moins dure à endurer cet hiver. Et qu'on trouve des solutions pour tout ouvrir. Puisque je renouvelle encore mon appel aux élus, aux religions, aux entreprises, enfin à tout le monde. D'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos espaces. Car on ne peut pas laisser crever les gens à la rue. C'est le cas de le dire, c'est pas grossier de dire crever les gens à la rue. Mais quand il fait moins deux, moins trois, moins cinq, et bien on peut vraiment mourir de froid dans la rue. Ça je ne le veux pas. C'est pour ça que je relance encore mon appel. Ouvrez tout. Ouvrez tout. Et par exemple à Lyon, c'est simple d'ouvrir une station de métro. Il est déjà supré. Supré, supré. On est déjà, déjà tout le temps supré.